Hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage et aujourd'hui on va avancer un petit peu ensemble ma femme au rose bleu et au rose rose voilà donc je vais la reprendre en bas je vous avais dit que je ferais par mouvement enfin non pas par mouvement par avancée pardon de cercle donc c'est ce que je vais faire donc là on est parti donc j'ai préparé mon fils je vais faire le symbole que l'on voit ici c'est à dire mon symbole rose avec des traits un peu plus un petit chouïa plus foncé dedans on va faire ça et ensuite on verra si ah j'en ai un là il faut pas je l'oublie lui parce que sinon il va être oublié je vais faire lui hop donc voilà j'espère que vous allez bien moi ça va enfin ça va c'est un bien long mot enfin ça va mais disons que je me suis réveillée avec la nausée et j'ai une douleur au niveau de la mâchoire qui me va jusqu'à dans l'oreille gauche donc c'est super et quand j'avale ça me fait un petit peu mal aussi donc je vais me traiter toute seule je vais pas aller chez le médecin pour le moment je vais voir si ça se passe mon mari pense que ça peut être un petit courant d'air aussi qui est passé et puis que bah j'ai pas apprécié on a pas il fait froid les températures de dehors sont pas bonnes dans l'appartement il fait froid c'est humide comme c'est pas bien isolé bah forcément on caille donc tout n'est pas c'est pas top quoi voilà aujourd'hui bah manon on est lundi quand je vous fais la vidéo lundi je sais pas combien c'est je crois manon n'est pas à l'école puisque hier bah elle a été prise de maux de tête mais bien parce qu'elle a été au point d'être couché dans le canapé manon peut se plaindre de mal de tête sans pour autant être couché dans le canapé manon est une bonne mangeuse manon n'a pas voulu manger quoi que ce soit et n'a pas voulu non plus de dessert ou quoi que ce soit donc manon plutôt bizarre donc ce matin elle s'est réveillée puis elle nous semblait chaude donc fièvre forcément parce qu'on a pris la température et pour l'instant on va toucher de la peau de singe ça va donc si aujourd'hui il n'y a pas de fièvre et tout ça et bah ce sera retour école voilà voilà les petites nouvelles bon il y a le temps que le chauffage sont censés nous le mettre aujourd'hui mais nous on est au dernier étage donc le temps que ça monte mais 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 comme c'est la mise en route du chauffage et bah il va falloir que j'appelle le bailleur pour faire un petit coup de gueule parce que chaque année c'est la même chose c'est à nous qui sommes obligés d'appeler pour leur dire bah c'est bien beau de mettre le chauffage mais s'il n'y a pas de purge de fête sur le palier bah forcément ça va pas monter jusqu'au cinquième donc jusqu'à chez nous donc et après bah faut qu'eux prennent rendez-vous avec la société pour qu'ils viennent on n'aura pas de chauffage avant ouais une semaine ouais une semaine une semaine et demie hein donc là pour l'instant quand je vous fais la vidéo il est 11h30 j'ai touché le radiateur vers le bas c'est toujours aussi froid mon mari a emmené Lilou à l'école il a pas croisé le voiture de société donc est-ce qu'il va faire directement ça de la chaufferie est-ce qu'il va venir est-ce qu'il va penser à venir sur notre palier ça c'est une grosse question que l'on se pose même si on connaît notre réponse mais on ose quand même se poser la question euh ouais non franchement ça craint quoi enfin d'un moment c'est bon quoi en plus on a vu que la météo enfin Lilou m'a dit que toute la semaine la pluie est arrivée hier on a été rendre visite à un des frères de mon mari et la belle soeur quand Lucas n'a pas voulu venir donc il est resté à la maison et quand on est rentré il m'a dit maman ils annoncent des grosses tempêtes je lui ai dit ouais t'as vu ça sur tiktok il me dit ouais c'est tiktok quoi ça reste tiktok il y a des choses on lui dit à chaque fois il y a des choses à prendre mais il y a des choses à laisser donc euh et au final je l'ai vu ce matin avec un truc de journaliste que je suis sur facebook et ils en parlaient aussi sur BFM donc euh bon sur ce coup là euh voilà euh Lilou est partie avec sa doudoune là je crois que je vais pas regretter elle va pas regretter d'avoir mis sa doudoune parce qu'elle a le petit manteau euh bomber je sais pas trop quoi mais c'est pas suffisant là avec les températures qu'on a c'est pas suffisant on verra tantôt si elle me dit qu'elle a eu bien chaud machin qu'elle a chaud tout ça bon elle mettra son truc de toute façon tantôt elle a que une heure de cours elle y va pour 13h35 jusqu'à 14h35 ou 30 on est pas à 5 minutes près et euh après elle a fini donc euh et je pense que si c'est papa qui va la chercher papa ira la chercher en voiture il y a de fortes chances Tom finit à 2h30 aussi au lieu de finir à 4h30 encore un prof de Pala Lucas finit plus tôt aussi bah également un prof de Pala donc c'est bien ils sont bon oui ils sont contents forcément Tom ça le fait finir 2h plus tôt et Lucas 1h plus tôt forcément que les deux sont contents hop ça et puis bah tantôt moi je vais continuer ma petite ma petite zone tambour et puis bah vous verrez l'avancée ce que ça aura fait au moment du Flos Tube j'essaye de je continue hein toujours d'avancer euh mes toiles mais vous avez vu tout mais en cours alors forcément je ne peux pas avancer tout mais en cours d'un coup sinon vous verrez pas d'avancer et moi mon but est que vous voyez des avancées voilà euh vous ne voyez pas trop vous ne voyez plus non plus d'unboxing c'est normal parce que j'en ai ils me ils ne me répondent plus mais moi je d'un côté je préfère avoir peu de sociétés qui me contactent et avoir voilà des sociétés entre guillemets sûres et euh de pouvoir avancer les projets que la société m'envoie vous voyez plutôt que d'avoir des unboxing en veux-tu en voilà mais je finis aucun produit j'avance aucun produit mais mais j'accepte tout toutes les sociétés tout et n'importe quoi même les activités que je ne fais pas voilà moi je je reste droite dans mes chaussures j'ai des partenariats c'est bien c'est vrai je crache pas dessus j'en ai pas et ben je vais pas je vais pas venir me plaindre parce que j'ai pas de partenariat après moi j'essaye de rester aussi dans le budget je vais pas présenter des toiles qui vont venir coûter une blinde donc déjà déjà premièrement j'ai un petit budget mais moi j'ai pas le culot d'aller dire ben moi je veux présenter cette toile et la toile coûte une blinde et que c'est des toiles que pas ou peu de personnes peuvent se permettre de s'offrir donc moi je préfère rester dans des petites toiles et des petits budgets comme ça ça peut permettre à tout le monde de se faire plaisir de s'offrir un petit truc et et de vous faire montrer aussi des avancées enfin c'est le but je veux dire c'est bien beau de montrer des choses mais le but c'est beau c'est sympa c'est joli de faire montrer des trucs mais si t'as que 10 croix de fête ça enfin moi personnellement si j'ai que 10 croix de fête ces façons de parler ça me sert à rien quoi ça me sert à rien de présenter la chose ça me sert à rien je préfère avoir une belle avancée et être contente de vous présenter ce que j'ai fait plutôt que d'avoir 10 croix de fête et de vous présenter le truc et de vous dire oui mais vous savez que je suis sur beaucoup de projets bah oui je suis sur pas mal de projets ça m'empêche pas d'avancer non plus ce que je veux faire quand on a un but on a un but voilà ça c'est c'était le petit coup de gueule qui commence à me qui commence à m'examiner désaspérer au plus au point j'ai beaucoup de toiles de commencer aussi de toute façon vous l'avez vu je m'en cache pas mais je suis pas là à dire j'essaye de faire toutes mes toiles en cours machin et puis de commencer et d'en commencer tout autant et d'en commencer tout autant à côté j'en commence j'en commence certes j'en ai beaucoup de commencer certes j'en reprends certes là dans peu de temps dans quelques jours vous allez voir la vidéo du pan qui va commencer où je vais commencer le pan j'en commence certes mais derrière voilà j'ai des projets qui se terminent j'ai j'ai de belles avancées enfin j'estime que j'ai de belles avancées et puis c'est pas que j'estime c'est qu'on voilà on me le dit aussi monter de travers c'est le 7 j'estime moi avoir de belles avancées même si des fois Manon vient me casser le moral il me fait comprendre que non mais voilà j'estime avoir de belles avancées on me dit aussi que j'ai de belles avancées et que voilà quand je fais quelque chose quand je présente un frost tube c'est pas avoir des avancées de rien du tout au bout d'un moment il faut savoir il faut savoir ce qu'on veut on veut avancer ses projets et les finir mais on peut en commencer d'autres il n'y a pas de soucis mais derrière il faut suivre ce que tu as déjà commencé et puis alors certes quand on a une chaîne YouTube il faut tu ne peux pas être monoprojet ça c'est clair tu ne peux pas être monoprojet mais mais tu peux te restreindre à quelques projets moi j'ai fait entre guillemets le tri de tous mes encours sur ce que j'aimerais avancer voilà les autres vont s'avancer aussi mais voilà j'ai fait ce qu'on appelle un tri les projets que je veux avancer sont dans un coin les projets qui s'avanceront plus tard quand j'aurai par exemple j'ai un projet fini je reprends un projet qui est commencé ou je reprends un projet à commencer vous voyez ça je fais ça je vais fonctionner comme ça bon mis à part le pan que je vais commencer même si je n'ai pas de projet fini mais j'ai mon oreiller stitch enfin ma housse de coussin qui se termine j'ai mes gnomes qui se termine vous n'avez pas vu l'avancée mais vous allez la voir qui se termine ma toile perlée qui se termine qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai une autre toile aussi qui se termine ma fille au gomme mais j'en ai une autre en bref j'ai quelques toiles comme ça qui se termine voilà elles vont bon en train mais elles se terminent j'ai fait un choix j'ai eu le le virus de commencer plusieurs toiles et de pas avancer de toiles mais en fait quand on voit les choses s'entasser 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 les encours les encours et puis que dans le bac où je mettais mes encours j'ai plus de place et puis que j'ai commencé dans une porte de placard mais que j'ai plus de place non plus dans la porte de placard là je me suis dit va falloir que t'arrêtes tes conneries t'en as trop donc je suis je suis mes envies je vais avancer les toiles dont j'ai envie dans ma sélection de toiles que j'ai fait j'en ai pris 10 ou 13 je sais plus mais voilà c'est des projets qui vont se terminer des projets que vous allez voir terminer des projets que vous allez voir avancer et forcément il va y avoir d'autres projets qui vont se commencer ça je le cache pas mais bon c'est vrai que moi ça commence à m'exaspérer quand si tu 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 veux faire des toiles fais mais finis-en quoi finis-en moi je comptais là cette année on est déjà en octobre j'ai fini entre guillemets que trois toiles trois toiles l'année dernière j'en ai fini une dizaine on était là en octobre j'en avais déjà fini une dizaine grande et petite partielle ou quoi que ce soit donc c'est ça aussi qui me fait dire que non là ça va pas et puis de toute façon avoir là trop de toiles en cours ça me convient plus donc j'ai fait ma sélection de toiles que je veux avancer je sais plus il y en a dix ou treize mais voilà on va dire une dizaine et mes toiles terminées seront remplacées par une toile que je commencerai ou une en cours vous voyez mais là c'est bon j'ai dit stop terminé on arrête les conneries même là c'est pareil je voulais m'acheter deux projets sur Etsy j'attends j'attends ils sont dans mes favoris ils ne vont pas s'envoler ils ne vont pas ils sont en promo mais même si la promo va s'arrêter mais la promo reviendra donc non je veux je veux avancer dans mes projets d'autant plus que je fais plus de points de croix que de painting donc forcément vous allez voir nettement plus de points de croix sur la chaîne et certainement du tricotin tout ça vous voyez en fait en ce moment ça fait un petit moment que je suis dans ma passe tout ce qui est fil en fait les croix le tricot crochet tricotin voilà je suis dans ma passe dans ma passe fil j'ai essayé de me remettre au painting tout ça j'ai j'en fais de temps en temps j'ai ma toile une toile écureuil qui est prête on va redonner une chance et je pense que là ce sera l'ultime ce sera la dernière chance chez Action mais si là j'ai encore manque de strass c'est terminé de toute façon je leur ai dit je vous ferai une vidéo suite au coup de gueule j'attends j'attends j'ai eu des réponses mais les réponses c'est bien maintenant j'attends l'acte donc à voir je vous ferai si j'ai l'acte je vous ferai la suite suite avec l'acte si j'ai pas d'acte j'attends un petit mois à partir de là j'attends un petit mois ça vient d'Allemagne je crois la société donc ça reste dans l'Union Européenne donc ça devrait pas mettre trop de temps maintenant j'attends l'acte sinon moi j'ai pas d'acte et bah on fera la vidéo suite et puis voilà j'en dis pas plus pour le moment mais voilà donc je vais moi continuer ça a l'air d'être une feuille que je suis en train de faire oui je suis en train de faire du vert mais je pense que la feuille fait tout ça comme ça là je vais avoir un bout de rose vous voyez j'ai pas été j'essaye d'avancer par zone de tambour ça je vous l'avais dit je vous l'avais dit également par zone de tambour j'essaye de ne pas quitter ma zone de tambour enfin de ne pas quitter ma toile tant que ma zone tambour n'est pas finie donc on va voir et ensuite enfin je mets pas des tambours sur toutes les toiles parce que sur ma toile des normes par exemple je mets pas de tambour mais ça vous allez voir une vidéo prochainement je pense très prochainement vous allez voir j'ai fait une belle avancée là je me suis dit tu l'arranges tu prends autre chose t'as fait l'étape que tu voulais ton avancée que tu voulais parce que j'essaye de me donner des objectifs de toute façon j'ai quoi mes objectifs quand il y a de tambour c'est de faire ma zone tambour donc là je vais aller jusqu'à là je vais faire ça en fait donc ça va me faire ouais ça va me faire ça donc c'est faisable et après je rangerai la toile je prendrai une autre toile je vais me refixer un objectif vous voyez j'essaye de ne pas quitter mon objectif tant j'essaye de ne pas ranger la toile pardon tant que mon objectif n'est pas atteint ouais je préfère faire comme ça maintenant au moins déjà je ne veux pas beaucoup de tambour je ne veux pas m'encombrer de tambour de puce-nez enfin je suis déjà assez encombrée comme ça dans mes loisirs créatifs en plus m'encombrer avec tout un tas d'accessoires il faut savoir se contenter de peu tout simplement et moi je me contente de peu hop disons que j'ai eu peu durant mon enfance après j'ai voulu beaucoup et je me suis aperçu que d'avoir beaucoup ça ne sert à rien donc je me recontente de peu un peu plus forcément de ce que j'avais quand j'étais jeune quand j'étais enfant mais je me contente de peu et j'apprends à mes enfants de se contenter de peu de faire on peut faire beaucoup de choses avec peu de choses donc voilà bah écoutez moi je vais vous laisser là j'ai Tom non pas Tom Lucas alors si je confonds mes deux garçons maintenant ça va pas aller Lucas et Lilou qui vont arriver dans un petit un petit peu moins d'une heure dans 40 minutes à peu près donc moi je vais aller préparer la table pour eux le repas de ce midi est prêt ce sera des pommes de terre à la Savoyarde donc le repas est prêt donc là je vais aller préparer la table comme ça ils ont plus qu'à mettre pied sous table comme dirait l'hôte manger tranquillement repréparer leur sac pour ce midi et être pépère c'est la vraie pose de toute façon c'est des fantômes le midi quand ils rentrent les enfants quand ils rentrent le midi c'est des fantômes quand ils rentrent le soir c'est des fantômes voilà mais c'est comme ça ça me plaît pas tout le temps mais même souvent ça me plaît pas j'avouerai parce que j'aime bien savoir et après ils se réveillent ah au fait on a fait ça on a fait ça ouais d'accord tu me le dis à 21h on t'est rentré depuis 14h quoi enfin je sais pas bref donc voilà je vais aller préparer ça je vais aller mettre dans le canapé pour finir ça mon oreille je dirais pas que ça va mieux j'ai mis des gouttes parce que j'ai l'impression d'avoir un bouchon pourtant quand je nettoie j'ai rien mais bon on verra si ça va pas mieux dans 3 jours j'irai au médecin je suis pas pressée moi les médecins je suis pas pressée moins je les vois mieux je me porte j'essaye automatiquement de me soigner seule avant ras le bol des médecins donc voilà même s'il en faut j'en ai marre écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye